Salut à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Steve Jurion qui concerne la musique et les droits d'auteur. On regarde la question. Salut Aurélien, comment vas-tu ? J'ai envie de te poser une question. Tu sais, lorsque tu fais une vidéo YouTube et que tu veux y mettre de la musique qui n'est pas libre de droit, des musiques connues, des musiques que tu connais, j'ai vu ça sur certaines vidéos YouTube, tu peux en mettre. Mais moi, je voudrais savoir comment on peut faire sans être censuré. Parce qu'une fois, j'ai mis une musique de Louride et j'ai eu un avertissement de YouTube. Ok, donc pour synthétiser, Steve aimerait savoir si on peut utiliser des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur dans ces vidéos YouTube. Et bien c'est ce qu'on va voir juste après l'intro. Si tu ne me connais pas, moi je suis Aurélien Ibarhart, je suis vidéaste, photographe et à travers cette chaîne YouTube, je t'aide dans la vidéo, dans la photo, je te donne des techniques, des astuces, des solutions pour t'aider soit dans des projets perso, soit professionnellement, etc. etc. pour que tu puisses évoluer, apprendre. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, un artiste va créer une musique. Cette musique, il va y avoir peut-être une maison d'édition et il va y avoir des droits d'auteur. Il va y avoir une personne qui va avoir les droits d'auteur sur cette musique. À partir du moment où il y a des droits d'auteur, évidemment, pour pouvoir consommer cette musique, il va falloir payer. Que ce soit par l'achat d'un CD, que ce soit par des abonnements mensuels, tels que Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. etc. Aussi par de l'achat des sons dématérialisés. À partir du moment où il y a des droits d'auteur, tu vas acheter pour reverser une somme à celui qui a créé la musique et à celui qui détient les droits d'auteur. C'est la loi, c'est comme ça et c'est normal. Pour faire un petit peu un parallèle, si tu crées une formation en ligne sur des techniques de la photo, de la vidéo, évidemment, tu vas partager tes savoirs, tes connaissances, toutes les heures et les heures et les heures de choses que tu as apprises au sein de cette formation. Évidemment, c'est pour aider les gens, mais en contrepartie, tout ce travail-là, il va être rémunéré par l'achat de cette formation. Ce qui est normal, c'est la loi. Tu vends, en gros, tu as les droits d'auteur sur cette formation, on va dire ça comme ça, et bien les gens, dès qu'ils veulent consommer le contenu de cette formation, ils vont te reverser une somme parce qu'il y a eu du travail derrière et donc c'est normal, en fait. Donc la question, c'est pourquoi il y a des personnes qui utilisent des musiques où il y a des droits d'auteur et la vidéo est toujours publiée, pourquoi ils peuvent le faire ? Et pourquoi sur d'autres musiques, on n'a pas le droit de le faire ? La question, elle est très simple. Déjà, ce que j'ai fait, pour ne pas me tromper, je suis allé à la pêche aux informations parce qu'évidemment, c'est des choses, la loi, ça évolue tout le temps, et donc je suis parti faire mes petites recherches sur Google, sur YouTube. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui possède les droits d'auteur sur une musique a trois possibilités par rapport à YouTube. Nous voici sur un extrait du support de Google concernant YouTube, sur lequel on peut voir les trois points. Il y a monétiser, il y a bloquer dans le monde entier, et il y a bloquer dans certains pays. Donc si on regarde la petite phrase qu'il y a juste au-dessus, c'est marqué Les titulaires des droits d'auteur décident de l'utilisation de leur musique sur YouTube. Leurs règles sur les droits d'auteur ont donc une incidence sur la disponibilité de votre vidéo sur YouTube. Donc, voyons voir ces trois points en détail. Déjà, monétiser. Le titulaire des droits d'auteur a décidé de monétiser sa musique. Des annonces peuvent donc être diffusées sur votre vidéo. Dans certains cas, il peut choisir de partager une partie des revenus générés avec vous. Même si cette règle est appliquée, il se peut que la vidéo ne soit pas disponible sur l'ensemble des plateformes ou des appareils. Donc, si la personne titulaire des droits d'auteur de la musique choisit cette option, la vidéo qui contient cette musique pourra être publiée. En contrepartie, il y aura des annonces publicitaires sur la vidéo. Et soit la totalité des revenus générés ira à la personne qui est titulaire des droits d'auteur, ou alors les revenus seront générés entre vous et la personne qui a les droits d'auteur. Le deuxième point, bloquer dans le monde entier. Là, c'est très simple. Un ou plusieurs titulaires de droits d'auteur n'autorisent pas l'utilisation de leur musique sur YouTube. Si vous l'utilisez, votre vidéo peut ne pas être du tout disponible sur YouTube, ou le son risque d'être désactivé. Donc, si cette option est choisie, et bien là, votre vidéo ne pourra pas être publiée, ou alors la musique sera totalement supprimée de la vidéo. Et enfin, bloquer dans certains pays. Donc là, un ou plusieurs titulaires des droits d'auteur ont restreint les pays dans lesquels leur musique est disponible sur YouTube. Si vous l'utilisez, votre vidéo ne sera donc pas disponible dans ces pays sur YouTube. Donc là, on comprend bien que la vidéo sera disponible, mais pas dans tous les pays. Information aussi importante, c'est que les titulaires des droits d'auteur peuvent modifier leurs règles et envoyer des demandes de retrait pour atteinte aux droits d'auteur dans certains cas. L'état de votre vidéo risque de changer par la suite. Elle peut même être retirée de YouTube si le titulaire des droits change d'avis pour votre cas particulier, ou s'il modifie les règles appliquées à la musique que vous utilisez. Donc là, par exemple, si la personne a mis que sa musique pouvait être utilisée dans une vidéo YouTube en contrepartie de la monétisation, c'est cool, mais par contre, il peut toujours prendre l'initiative de changer ça et de dire finalement qu'il veut que ce soit bloqué dans le monde entier. Et en l'occurrence, votre vidéo qui pouvait être utilisée avec cette musique ne pourra plus l'être. Donc il faut être conscient de ça. Donc tu comprends bien qu'en fonction des musiques et des choix qu'ont fait les personnes titulaires des droits d'auteur, eh bien soit ta vidéo va pouvoir être publiée ou pas. Je suis aussi tombé sur un site qui est très intéressant et qui appartient à YouTube, c'est youtube.com slash musicpolicies. On peut voir que déjà, on a certaines musiques ici. On peut aussi faire une recherche de sa musique pour savoir si on peut l'utiliser dans sa vidéo YouTube ou pas. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc si on prend par exemple The Next Episodes de Dr. Dre et qu'on clique sur la petite flèche. Il est marqué que cette chanson ne peut pas être utilisée dans vos vidéos YouTube. Si vous utilisez cette chanson, votre vidéo peut être bloquée ou le son de celle-ci désactivée. Dans ce cas-là, la personne qui détient les droits d'auteur sur cette musique ne veut pas qu'elle puisse être utilisée sur des vidéos YouTube. Ensuite, si on regarde par exemple Faded de Alan Walker et qu'on clique. Là, c'est une autre histoire. Là, pour cette chanson, on voit que la lecture est bloquée dans 249 pays. Donc on peut voir que, hop, on a la liste de tous les pays dans lesquels la musique est bloquée. Et des annonces peuvent s'afficher. Donc là, on regarde, hop, le titulaire des droits d'auteur de cette chanson peut monétiser votre vidéo. Des annonces peuvent ainsi y être diffusées. Donc là, du coup, c'est des annonces publicitaires vont apparaître dans ta vidéo pour que le titulaire de cette chanson, le titulaire des droits d'auteur de cette chanson, récupère l'argent généré par ta vidéo. Ensuite, il y a une autre information que je n'ai pas indiquée, mais on peut reprendre une musique, c'est-à-dire la réinterpréter vous-même. Donc dans ce cas-là, elle sera visible partout, sauf dans les pays suivants qui est la Suisse. Et aussi, il y a des annonces qui peuvent s'afficher. Parce qu'en fait, on peut aussi réinterpréter des musiques, dans lequel cas, les restrictions seront un peu moins sévères, on va dire. Alors même si sur ce site, on ne peut pas avoir les informations de toutes les musiques qui existent, parce que j'ai fait mes petites recherches, on n'a pas toutes les musiques qui existent, mais déjà, pour certaines musiques, ça va pouvoir t'aider. Ensuite, pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. C'est que certains youtubeurs, avant de publier leur musique dans lesquelles ils ont mis des chansons avec des droits d'auteur, eh bien, ils mettent la vidéo en privé ou en non répertorié. Comme ça, s'ils reçoivent un avertissement, ils savent si la vidéo n'a pas le droit d'être publiée, ils savent si la vidéo, eh bien, peut être publiée, mais en contrepartie, la monétisation va être reversée à 100% aux titulaires des droits d'auteur ou moitié-moitié, ou toute autre information. Comme ça, en tout cas, ça minimise grandement les risques. Et apparemment, dans très peu de temps, justement, youtube va mettre ça obligatoirement en place. Alors, je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, ils disaient que cette façon-là, ils aimaient bien, et que, justement, ils voulaient le faire pour tout le monde. En tout cas, si toi aussi, tu as une question qui tourne autour du montage, du tournage, de la vidéo, de la photo, ou des choses qui tournent autour de ce milieu-là, eh bien, je t'invite à me les poser, que ce soit au format vidéo ou au format audio, comme l'a fait Steve, je trouve que c'est quand même plus ludique, plus intéressant. Et puis, tu me l'envoies à l'adresse email qui s'affiche juste ici, et moi, je prendrai le temps d'y répondre. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, like là, c'est toujours cool, partage là, si ça peut aider d'autres personnes, c'est un sujet qui est aussi très intéressant, donc je t'invite à la partager à ta famille, à tes amis, à tes collègues, fais-toi plaisir, partage, partage, partage. Et en tout cas, moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501